Moi, je suis très heureuse quand je regarde 35 ans d'écriture, de perdurer, d'avoir ces années-là, d'avoir persisté aussi dans l'écriture, évidemment dans la publication. Et je pense aussi, en tout cas pour moi, que mes livres soient restés vivants, qu'ils restent vivants à travers des réimpressions, des rééditions, que ce cheminement-là continue de résonner pour des lectrices et lecteurs, et que je continue de recevoir des échos de livres qui ont quand même plusieurs années. Donc ça, c'est… bon, tout ne finit pas à mesure, tout n'est pas tributaire aussi de, disons, de l'éphémère dans lequel on est dans la société. C'est peut-être ça aussi la littérature, cette espèce d'inscription dans le temps. Et ça, c'est pour moi un élément important. Il y a aussi l'aspect multidisciplinaire. Ma démarche fait en sorte que je fais dialoguer l'écriture avec d'autres disciplines artistiques, les arts visuels, la musique, par des collaborations qui sont toujours très précieuses. C'est des liens aussi. Je pense qu'être artiste, c'est aussi aimer se lier, aimer dialoguer avec d'autres artistes. Je le fais aussi dans ma propre pratique, à travers la photographie, à travers la musique, des collaborations avec les violons du roi, par exemple, des concerts littéraires, des spectacles. Et ça aussi, c'est une dimension qui, pour moi, est importante et fait en sorte que l'écriture, la littérature, dialoguent avec d'autres formes artistiques. Merci. 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 Merci.